Beaucoup le considèrent comme le débatteur le plus compétent. Vous êtes en train d'ethniciser, d'islamiser la question sociale de ce pays, vous et beaucoup d'autres politiciens, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez perdu le lien avec la base dans ce pays, vous avez perdu le lien avec les dynamiques sociales. Lorsque j'avais fait cette vidéo, vous n'imaginez pas le nombre de commentaires que j'ai eu du genre « Oui, mais pas Tariq Ramadan, ils les mangent tous sauf Ramadan ». Et c'est vrai que l'homme n'est pas du genre à se laisser démonter. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème là en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Non, non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et pourtant, je pense pouvoir vous montrer que s'il y a bien une personne qui a su résister à Tariq Ramadan, c'est bien Éric Zemmour, et il y a une bonne raison à cela. Mais d'abord, prenons la mesure du personnage. Voyez par exemple une séquence comme celle-là. Je suis heureux d'être en face de vous. En fait, personne ne veut vous affronter. La dernière fois que vous avez été en débat avec un homme politique de premier plan, c'était en 2003, Nicolas Sarkozy. Ce que vous voyez ici, c'est de la peur. Et cette peur est justifiée, car un peu plus tard, Philippe Devilliers allait perdre pied. Et il y a eu au 20h une fatwa qui a été citée au 20h TF1 et F2. Ne prenez pas l'anecdote, vous ne pouvez pas ignorer le caractère. Vous prenez une anecdote, vous prenez une anecdote pour analyser un phénomène qui est très très grave. Cette force qui se dégage de Tariq Ramadan, il l'a acquise en appliquant une stratégie qui est simple, pour peu qu'on ait l'audace de l'utiliser. En 1994, dans l'émission Ce soir ou jamais, une partie du public français découvrait Tariq Ramadan. Dans ce bref moment d'antenne, il révélait déjà l'objet de sa quête et sa stratégie pour la mener à bien. L'objet de sa quête, c'est de devenir la figure de proue d'un mouvement d'émancipation des musulmans d'Occident. Sa stratégie, c'est de se présenter comme un diplomate, comme un négociateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour obtenir des compromis en sa faveur, tout en apaisant les tensions culturelles et légales qui pourraient naître sur le chemin de cette émancipation. Ainsi, lorsqu'on le questionne sur la compatibilité de l'islam avec l'égalité homme-femme, il se lance dans un travail, souvent trop subtil pour être honnête, sur les concepts. Et que par rapport à la tenue vestimentaire pour une femme ou pour un homme, il y a la décence, il y a le voile qui est une obligation, on va peut-être en parler tout à l'heure, et par rapport, qui est une obligation, mais j'aimerais préciser qu'il n'est pas une contrainte. Et de façon tout aussi subtile, il va se présenter comme quelqu'un de moderne et modéré, tout en faisant avancer des idées qui sont, dans une perspective occidentale, tout à fait rétrograde. Je suis habillé comme un occidental et je suis musulman, j'ai pas besoin de mettre une jellaba. Ceux qui disent ceci sont une petite minorité des musulmans, et une femme qui s'habille selon deux principes islamiques. Pas trop moulant et pas transparent, elle s'habillera comme elle le veut du point de vue de l'islam. Ce soir-là, sur le plateau, personne ne bronche, mais ses propos vont bien faire polémique. Et c'est dans cet exercice qu'il va se révéler. Venons-en à l'événement qui a révélé Tariq Ramadan aux yeux du grand public. Le 20 novembre 2003, Nicolas Sarkozy est l'invité de l'émission 100 minutes pour convaincre. Face à lui, Tariq Ramadan. D'abord, je souhaite débarrasser l'islam des influences étrangères. Les musulmans français sont majeurs et vaccinés comme l'on dit, c'est à eux de se débrouiller. Pour Nicolas Sarkozy, c'est l'occasion d'affirmer sa stature d'homme d'état. Lui ose regarder en face le problème de l'intégrisme musulman. La lecture à chaud de cet échange, celle que les journalistes feront le lendemain, c'est que Nicolas Sarkozy a donné une leçon de républicanisme et de modernisme à son adversaire. Mais quand on regarde la séquence de plus près, deux choses sautent aux yeux. La première, c'est que l'objet du débat consiste en une série de positions prises par Tariq Ramadan. J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle Musulmane tout simplement, qui fait le commentaire d'une soirée du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. En d'autres termes, c'est lui qui a posé le cadre du débat en adoptant des positions suffisamment polémiques pour qu'on l'invite à venir se justifier face à 6 millions de Français. Et l'auteur dit, ah mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessures physiques. On est content du conseil et de la recommandation. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes ? La deuxième chose qui frappe, c'est que si les prises de position de Tariq Ramadan au premier abord peuvent choquer, il est tout à fait capable de se défendre. J'aimerais que vous m'entendiez là-dessus parce que systématiquement quand on veut me reprendre sur le discours, on reprend le discours des autres que j'aurais préfacé ou que j'aurais soutenu. Dès lors qu'on lui donne le temps de se justifier. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat. J'appelle cela la stratégie du chiffon rouge. Vous prenez des positions qui au premier abord semblent indéfendables, vous vous assurez d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir vous justifier. Quand un interlocuteur échauffé par votre prise de position comme le taureau face au chiffon rouge pense pouvoir vous donner une leçon, vous le faites passer pour un simplet en élaborant votre position. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, le dispositif n'a pas permis à Tariq Ramadan de bien s'installer dans cette stratégie. Un train musulman entre les musulmans... Monsieur Ramadan, est-ce que vous vous rendez compte ? Un moratoire ? C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes ? Le héros de l'émission, c'était Nicolas Sarkozy, c'était lui qui était en plateau, c'était lui qui avait vraiment le temps d'élaborer. Ce n'est pas simplement ma position à moi qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités musulmanes. Monsieur Sarkozy, il faut aussi que vous l'entendiez. Mais monsieur Ramadan, je veux juste un point, je vous entends, mais les musulmans sont des êtres humains qui vivent en 2003 en France, puisque nous parlons à la communauté française. Mais une journaliste allait bientôt faire à Tariq Ramadan un cadeau inespéré. En 2004, Caroline Fourest publiait Frère Tariq, le résultat d'une enquête où elle avait confronté les discours que Tariq Ramadan tenait dans les médias de grande écoute avec ses discours de prédicateurs qu'il tenait dans ses cassettes. Il est dangereux pour vous Tariq Ramadan ? Il est d'autant plus dangereux que justement on ne sait pas qui il est vraiment, qu'on ne prend pas le temps de lire ses discours, c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. La conclusion de cette enquête est que Tariq Ramadan était un fondamentaliste déguisé en modéré pour des raisons d'efficacité. Imaginez un instant que vous soyez Tariq Ramadan. Vous vous retrouvez donc face à un adversaire qui vous a consacré un livre entier avec la volonté de vous discréditer. Le livre marche et influence tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit sur vous. Comment allez-vous réagir ? Est-ce que vous allez avoir peur ? Est-ce que vous allez avoir un sursaut de colère ? Est-ce que vous allez avoir honte ? Si un jour vous vous retrouvez dans une telle situation, dites-vous qu'on ne peut pas vous faire de plus beaux cadeaux. Détendez-vous, gardez à l'esprit que tout argument, quel qu'il soit, peut être affaibli si ce n'est réfuté. Alors, a fortiori, vous trouverez de nombreuses failles dans un discours complet. Faites-en la liste. J'imagine que Tariq Ramadan avait fait ce travail parce que le jour où il s'est retrouvé face à son adversaire, il avait réponse à tout. Mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salmane Rejdi où les allées s'appellent Mahoudoudi et croûte deux penseurs ultra-radivaux. Non, non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Un des premiers penseurs musulmans qui a pris position contre la fatwa, contre Rejdi, il est en face de vous. D'accord ? Alors, vous ne commencez pas à tout mélanger. Mais en plus, au plan tactique, il avait fait un choix judicieux. Regardez ce qu'il fait ici. Vous auriez dû, mademoiselle, dire dans votre livre Nicolas Sarkozy devant 6 millions de téléspectateurs a menti. Tariq Ramadan a préfacé un livre où il est dit qu'on ne tape pas une femme. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? La tactique qu'il utilise, j'en ai trouvé une théorisation dans un petit fascicule d'un autre champion de la polémique, Ben Shapiro. Si ce fascicule est trop caricatural pour que je puisse vraiment vous le recommander, ce passage est pertinent pour nous. Frappez le premier, ne prenez pas le premier coup. Frappez en premier, frappez fort. Frappez là où ça fait mal. Mac Tyson avait l'habitude de dire « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup dans la figure ». C'est tout à fait exact. Mais lancer le premier coup de poing nécessite une planification. En franchissant la porte, vous n'avez qu'une seule chance. Qu'une seule chance de mettre quelqu'un à terre dès le début d'un débat. Si c'est fait correctement, tout débat peut être terminé dans les 30 premières secondes. Une fois que Tariq Ramadan a dit ça... C'est pas la cour qui a dit ça. La cour cite le plaignant, mais elle transforme le propos en enlevant des parties de phrases. Ça, vous savez comment ça s'appelle ? Je peux répondre ? Ça s'appelle de la malhérité intellectuelle. Non mais je ne vous inquiétez pas, parce que vous y connaissez pas mal dans ce domaine. Alors... C'est terminé. Je fais juste une précision pour ceux qui ne l'ont pas lu, et qui pourraient se laisser... Voilà, il y a 424 pages, il y a plus de 600 notes de bas de page. Mais ça ne va rien dire, les pages quand elles sont fausses. À la suite de cette démonstration, Tariq Ramadan s'est imposé comme celui qui faisait perdre pied à tous ses adversaires. Presque tous ses adversaires. C'est probablement face à Éric Zemmour que Tariq Ramadan a eu son débat le plus équilibré. Ça fait 20 ans que j'interviens dans les débats français. C'est la première émission, la première fois où je suis invité à débattre d'un livre. Je n'ai jamais été invité à débattre sur la substance. Donc je salue votre effort. Mais je vous en sais pas, c'est pas un effort, c'était un plaisir, c'était très intéressant. Cela vient du fait que les deux hommes sont capables de mobiliser des faits historiques à l'appui de leur position. Comment se fait-il en fait qu'il ait fallu changer la loi en 2004, si dans la loi qui précédait 2004, il y avait déjà ce qui était sous-entendu après la loi ? Ou alors je suis stupide, ou ça manque de logique. Et contre les positions de leur adversaire... Vous n'êtes pas stupide, mais vous oubliez la pusillanimité des politiques. En 1989, Lionel Jospin, qui était ministre de l'éducation nationale, n'a pas osé imposer ce que la loi de 2004 a fini par imposer. Mais cela vient surtout du fait que Zemmour n'est pas rentré dans le jeu de Tariq Ramadan. Le jeu de Tariq Ramadan consiste, par nuances successives, à déconstruire les positions de son adversaire. Vous dites que l'islam est en conflit avec la tradition française ? Mais de quelle tradition française parlez-vous ? Savez-vous par exemple que tel auteur dit précisément le contraire de ce que vous dites ? Vous osez-vous vous présenter comme le porte-parole de la culture française ? Pas beaucoup de Français spécialistes et historiens ne seraient d'accord avec vous. C'est faux, je vous ai cité Brodel. Non mais attendez, Brodel c'est la France ? Et Zemmour est son prophète ? Ça va pas ou quoi ? Je dirais ce que c'est que ça ? Le problème, c'est qu'avec Eric Zemmour, ça marche moins bien. Parce qu'il n'a pas peur d'adopter des positions tranchées. La tradition française, quand on est étranger et qu'on devient français, c'est à Rome, tu fais comme les Romains. Ça veut dire que tu t'habilles comme les Romains. Et ça veut dire que tu t'assimiles à la civilisation française. Donc vous êtes en train de me dire ? Je suis en train de vous dire que le modèle français est un modèle d'assimilation. Absolument. Il n'a pas peur d'assumer une définition restreinte de l'identité française. Et ce, alors même que les positions qu'il défendait étaient à l'époque socialement inacceptables. Ce que je veux dire, c'est que le modèle français, vous essayez de nous expliquer qu'à partir du moment où toutes les spiritualités se valent, il faut négocier. En fait c'est ça, c'est le pluralisme. Et au fur et à mesure de l'échange, c'est Ramadan qui avait tendance à s'emporter. Voilà, c'est public. À l'école. Non mais attendez. Et partout. Non, non. Parce que vous aimeriez que ce soit interdit dans la rue aussi ? Bien sûr. Vous aimeriez que ce soit interdit partout ? Mais quelle société vous nous proposez ? Vous nous proposez une société qui est liberticide absolue. C'est Zemmour qui apparaissait pour le polémiste sulfureux et Ramadan qui apparaissait pour le modéré. Excusez-moi monsieur Zemmour, plus je discute avec vous, plus vous me faites peur. Je veux dire, tant que vous me faites peur. D'habitude c'est vous qui faites peur. A la suite de cet échange, c'est bien Zemmour qui devenait la bête de foire et qui allait pouvoir attirer la lumière sur ses idées. Vous savez ce que j'en pense. Je considère que le débat est une technologie archaïque de mise à l'épreuve des idées en comparaison par exemple du discours écrit ou d'une vidéo sourcée. Ce que le débat permet de mettre à l'épreuve, ce n'est pas tant la vérité ou la validité que la vivacité et le caractère d'un orateur. Mais comme c'est ça qui impressionne le public, ceux qui excellent dans l'exercice, ceux qui se renforcent dans la polémique, ont encore de beaux jours devant eux. Si vous voulez suivre cette voie, le secret c'est de faire travailler vos adversaires pour vous. Adoptez des positions polémiques qui vont susciter des contre-discours. Profitez de la visibilité que vous avez acquise sans vous laisser affecter par ces contre-discours. Analysez calmement pour renforcer votre argumentation. Lorsque vous vous retrouvez face à un adversaire, maintenez-le sur votre terrain. Ce dont on parle, c'est votre opinion, c'est vos positions. Et finalement, comme vous êtes le plus apte à connaître les subtilités de votre pensée, vous aurez tout le loisir de montrer que plus on les regarde de près, plus les attaques de vos adversaires semblent grossières, au point qu'on peut douter de leurs compétences. Ce petit jeu peut être amusant, édifiant même, mais il est aussi chronophage. Assurez-vous donc que ça reste productif. Sous-titrage Société Radio-Canada